Merci, merci pour cette introduction. Donc, vous pouvez voir, je vais parler de la Méditerranée d'une manière un peu générale pour vous sensibiliser au fait que c'est une mer ou c'est un océan, comme je vais vous expliquer, qui est un peu plus exposé au risque des changements dans les contextes des changements globaux. Donc, comme ceci a été dit, je viens du CEFREM, c'est une petite UMR de l'Université de Perpignan. Qu'est-ce qu'on fait au CEFREM ? Donc, je dirais, on fait de l'océanographie côtière et justement, c'est un peu l'océanographie, c'est la spécificité. C'est une discipline qui ne se définit pas par une technique, mais par un objet. On travaille sur l'océan et par définition, évidemment, c'est un travail pluridisciplinaire parce que si on veut comprendre comment fonctionnent les océans, il faut comprendre la biologie, il faut comprendre la physique, la chimie, la sédimentologie. Donc, on est une unité assez pluridisciplinaire, donc on aborde beaucoup de problèmes qui sont évoqués au cours de ce colloque. Donc, mais voilà. Donc, je vais démarrer. Voilà. Donc, ça, c'est, vous voyez, le plan de mon exposé. Donc, je vais essayer de vous donner quelques généralités sur la Méditerranée qui peuvent vous aider à comprendre pourquoi peut-être la Méditerranée est un peu plus exposée. Donc, je vais insister sur la circulation qui, en effet, effectivement, est un élément clé. En lien à ça, je vais aussi, parce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans les changements globaux, à quel point la vie est concernée. Est-ce que la biodiversité, est-ce qu'elle va souffrir un peu dans ce contexte ? Et ça, c'est aussi un peu de donner quelques projections par rapport à quel pourrait être l'avenir. Et aussi parler, comme ça a été dit un peu dans l'introduction, on travaille aussi beaucoup sur les polluants. Excusez-moi. Sur les polluants et donc de donner quelques exemples, comme le plastique et aussi autre chose. Mais, tout au début, effectivement, je vais essayer de résoudre la question avec vous. Est-ce que la Méditerranée, c'est un océan comme les autres ? Donc, pour faire travailler la spécificité. Et si on parle d'océan, on sait qu'effectivement, un océan, par définition, il a besoin d'être profond. Parce que le fond des océans, la croûte océanique, évidemment, elle est différente de la composition des continents. Et donc, je vais vous embiter un peu avec quelques valeurs, mais quelques chiffres. Donc, vous voyez, effectivement, on peut se poser là. Comment on peut comparer ça ? Et si vous avez des téléphones portables, vous pouvez essayer de refaire les calculs. Donc, effectivement, parce qu'on peut comparer l'océan global, vous avez le volume, la quantité d'eau, et vous avez la superficie occupée sur la Terre. Vous avez des kilomètres cubes que vous pouvez diviser par des kilomètres carrés. Vous allez obtenir, effectivement, une profondeur moyenne. Donc, on peut comparer, effectivement, vous voyez la profondeur moyenne des océans. C'est un peu moins que 4 kilomètres en moyenne. La Méditerranée, elle n'est pas aussi profonde, mais elle est quand même bien profonde. Donc, elle est peut-être deux à trois fois moins profonde qu'en moyenne. C'est vraiment des valeurs très, très générales. Il y a bien sûr des endroits en Méditerranée où la profondeur, ça va au-delà de 5 000 mètres, entre 5 000 et 6 000 mètres. Donc, effectivement, de ce côté-là, la Méditerranée, c'est bien un océan. Autre chose qui peut être intéressante, on peut comparer quel est le rapport de la superficie des terres qui sont drainées vers l'océan par rapport à la superficie de l'océan lui-même. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que beaucoup de changements globaux s'introduisent dans les océans à travers de ce qui vient ou qui ne vient pas, parce qu'on a parlé aussi des sédiments. Effectivement, la rétention des sédiments dans les barrages, c'est un gros problème. Des terres, évidemment. Donc, c'est un moyen un peu d'introduire les changements globaux dans les océans. Voilà. Donc, pour ça, évidemment, une carte. On peut voir. Vous voyez ici en beige. Donc, c'est le bassin versant de la partie des continents qui sont drainés vers l'Atlantique par rapport à la superficie de l'Atlantique. Là, c'est l'Atlantique du Nord lui-même. Il y a aussi quelques zones un peu grisées parce que, vous le savez, certainement, tous les continents ne sont pas drainés vers les océans. Il y a des parties endoriques, on appelle ça, qui, effectivement, ont un drainage interne et qui ne sont pas connectées aux océans. Donc, voilà. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on peut faire la comparaison. Le rapport terre-mer pour les océans globales, c'est environ 0,3. Pour la Méditerranée, c'est bien plus important. Et là, effectivement, on comprend déjà que la Méditerranée, elle est beaucoup plus un peu sous l'influence. Et vous l'avez vu sur la carte, effectivement, c'est un océan qui est entouré des terres. Donc, effectivement, de ce côté-là, on est plus exposé. Je rentre aussi un peu plus, évidemment, ça vaut le coup de rentrer dans les détails. Donc, vous avez la Méditerranée. J'ai aussi comparé avec la mer Noire qui est connectée à la Méditerranée. Vous avez les bassins versants, excusez-moi, donc les bassins versants, évidemment, c'est un calcul par ordinateur. Et vous pouvez comparer la superficie par rapport à la superficie de la mer. Et vous voyez ici les valeurs associées. Déjà, vous voyez en jaune, il faut le prendre un peu avec vigilance parce que là, vous avez un bassin versant théorique très grand. Mais il n'y a pas d'eau qui s'écoule. Effectivement, il n'y a rien qui arrive. Comme également pour le Nil, la valeur est très importante. Vous savez, le bassin versant du Nil, c'est énorme. Mais effectivement, vous avez un barrage qui a été construit, le barrage d'Assouan. Un temps de résidence de l'eau de deux ans en moyenne. Effectivement, la connexion du Nil avec la Méditerranée, elle est beaucoup réduite. Par contre, vous avez, ça, ça peut être intéressant, vous avez d'autres sous-bassins. Et en particulier, la mer Adriatique, les valeurs sont très élevées. Et on verra par la suite, effectivement, en mer Adriatique, on peut sentir très fortement cet impact de la Terre. Après, quelque chose qui est aussi intéressant, on peut s'intéresser à la vitesse de la circulation de l'eau dans les océans. Ça, effectivement, c'est un élément clé parce que ça nous traduit aussi l'inertie un peu du système et la vitesse avec laquelle, peut-être, le système va réagir aux perturbations. Et donc, on peut se poser la question, mais comment on peut, de manière simple, avec une calculatrice, essayer de quantifier ce paramètre ? Et quelque chose qu'on peut, parce qu'à l'origine du changement de circulation, si vous avez des apports ou des enlèvements de l'eau, donc, si vous faites un peu un bilan hydrique, et là, on peut s'intéresser, donc, effectivement, quels sont les apports en eau aux océans de manière globale et par rapport à la Méditerranée. Donc, je fais un peu un listing. Il y a des fleuves qui en apportent des eaux souterraines. Et vous voyez, effectivement, ici, les valeurs moyennes. Et pour la Méditerranée, effectivement, on a une particularité. On n'a pas uniquement ça, mais il y a aussi deux méga-apports, en particulier de l'Atlantique, mais aussi la mer Noire, qui apporte un peu la même quantité qu'est le fleuve. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'effectivement, si vous calculez de cette façon, et c'est juste une valeur d'ordre de grandeur, parce que la circulation, c'est complexe, elle est différente à la surface, en profondeur, mais vous voyez qu'effectivement, le temps de résidence de l'eau dans les océans, il est beaucoup, beaucoup plus long qu'en Méditerranée. En Méditerranée, c'est relativement rapide. Voilà, j'essaie un peu de... Parce que ça, effectivement, j'illustre ça. Donc vous avez ici un schéma de la circulation 3D de l'eau dans les océans de manière globale. Ce qui est intéressant, vous avez des petits croix, et peut-être que tout le monde n'est pas conscient de ça. Pour les océans, si vous voulez aller en profondeur, vous n'avez pas beaucoup de choix. Donc une goutte d'eau qui décide, elle veut partir de la surface vers la profondeur, à 4000 mètres. Évidemment, il y a quelque peu de portes d'entrée. Et ça, c'est lié au changement de densité, lié à la température et la salinité. Et justement, pour les océans globales, pratiquement toutes les eaux profondes se forment en Atlantique du Nord. On voit aussi un croix ici, c'est dans le sud, mais en réalité, c'est de l'eau qui remonte et qui replonge. C'est aussi de la formation des eaux profondes, mais c'est de l'eau profonde qui remonte et qui replonge. Quelque chose, pourquoi j'aime bien... Et après, effectivement, vous avez une sorte de circulation. Si c'est bleu, c'est de l'eau profonde qui coule un peu dans ce sens-là. Et en certaines parties, ça va remonter. Mais si ça fait une boucle entière, ça remonte dans le Pacifique. Et avec des courants chauds, ça va revenir au point d'origine. Donc ça, c'est effectivement la circulation 3D dans les océans. J'aime bien effectivement la figure, parce que vous voyez aussi un petit croix ici, en Méditerranée, où on se trouve. Et donc je vais aussi un petit peu parler, parce qu'en Méditerranée, on a aussi une particularité. Et justement, c'est du vent de chez nous, c'est dans les golves du Lyon. On a aussi un endroit de la formation des eaux profondes. Mais donc, évidemment, ce qui est important, cette boucle, ça tourne l'eau. Une boucle entière, ça prend quand même de l'ordre de 1000 ans. Et justement, c'est une clé pour la compréhension, parce qu'on a beaucoup aussi dans les rapports de GIEC. De plus en plus, on parle maintenant un peu de l'océan. L'océan qui emmagasine quand même le gros de la chaleur, du réchauffement. Mais effectivement, il y a une très, très grande inertie. Vous perturbez le système, rien ne se passe. Mais une fois les changements ont été lancés, ça va continuer très, très longuement, parce que c'est comme un ours qui dort, une fois que vous l'avez réveillé. Effectivement, ça peut avoir des conséquences importantes. Je ne sais pas de ça que je veux parler. Vous avez peut-être... On parle aussi beaucoup un peu de ce qu'est la circulation amoc. Donc, en lien avec le Gulf Stream, de l'eau qui amène justement des eaux chaudes dans le Nord pour substituer la perte de eau par rapport à ce qui est plongé. Est-ce qu'elle montre des signes de faiblesse ? Parce que nous, moi je suis géologue, et on sait à travers des enregistrements dans les carottes sédimentaires que cette circulation ne fonctionne pas toujours avec la même vitesse. On a des phases, parfois elles bloquent un petit peu. Et ça, ça peut avoir des conséquences énormes pour le climat. Ceci veut dire, effectivement, l'évolution climatique n'est pas toujours un fleuve tranquille, une augmentation, une baisse. Ça peut basculer d'un système à l'autre avec des conséquences très importantes. Mais voilà, encore, je ne veux pas... Je veux parler de la Méditerranée. Et la Méditerranée, on a une particularité. On a ce qu'on appelle une circulation anti-histoirine. Pourquoi anti-histoirine ? Normalement, dans une histoire, l'eau va à l'extérieur. Ici, en Méditerranée, c'est un bassin d'évaporation. On perd de l'ordre d'un mètre d'eau tous les ans. Et donc, on a effectivement une circulation. Il y a une entrée de l'eau atlantique. L'évaporation est surtout importante en Méditerranée orientale. Donc, l'eau va ici devenir de plus en plus salée. Elle va plonger et sortir, donc, parce qu'on a l'eau intermédiaire, l'eau léventine. Par Gibraltar. Et on a certains endroits particuliers où on peut avoir la formation des eaux profondes où ça descend encore plus profondément. Voilà. Je vais revenir un peu par rapport à ça. Mais effectivement, c'est à retenir. Donc, ça nous aide beaucoup de comprendre pourquoi la Méditerranée, elle est un peu plus sensible. La profondeur, OK, il n'y a pas beaucoup de changements. Mais on est beaucoup plus exposés par rapport à ce qui s'est fait sur les terres. Et effectivement, la circulation est beaucoup plus rapide. Donc, une perturbation devrait se traduire beaucoup plus vite qu'au niveau de l'océan global. Je vais continuer à faire un peu de docéanographie. Ça aussi, il y a des conséquences importantes si on regarde la composition des eaux en nutriments. Parce que ce que je vous montre ici, vous avez évidemment, dans les eaux profondes, les concentrations des phosphates et des nitrates dans l'Atlantique Nord et dans le Pacifique. ça suit une ligne assez bien avec un rapport 16 sur 1. Vous avez 16 fois plus d'azote que du phosphore. Pourquoi ceci est le cas ? Parce qu'il y a la production biologique dans les océans. Les océans sont... La biomasse dans les océans est peut-être mille fois inférieure par rapport à la biomasse, par rapport à ce qu'on a sur les terres. Mais la productivité annuelle, la production primaire à l'origine, effectivement, c'est la photosynthèse. Elle est du même ordre. Donc les océans sont très productifs. Mais qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, on a une fixation pour 16 carbones. Vous prenez... Pour 106 carbones, vous prenez 16 azotes et un phosphore. Donc, que vous envoyez en profondeur. Et en profondeur, lorsque c'est la reminéralisation, évidemment, ça peut remonter. Et vous avez ce rapport stoichiométrique de 16 sur 1 au niveau de nutriments. Après, on peut se poser la question pourquoi... Excusez-moi. Donc, pour toi, dans l'Atlantique Nord, les concentrations sont plus faibles que dans le Pacifique Nord-Ouest. Ça aussi, c'est lié à cette circulation que je vous ai décrite et qui est représentée ici. Vous avez les boucles un peu en coupe qui sont représentées. parce que si vous avez la production primaire à la surface, qu'est-ce qu'elle va faire ? Dès qu'elle trouve de l'azote et de phosphore disponibles, elle va le fixer, photosynthétiser du phyto-plancton qui sert à manger par du zooplancton, etc. Vous avez donc ce qu'on appelle la pompe biologique et qui va envoyer ces éléments en profondeur. Et en profondeur, l'océan est très, très écologique. Donc, il ne va pas gaspiller le nutriment qui arrive. Ça va être reminéralisé. Donc, effectivement, les eaux profondes vont successivement s'enrichir. Le plus vieux, le plus vieil, sont les eaux profondes, le plus qu'ils sont enrichis en ce nutriment qui est extrêmement important pour la production primaire. Ce qui fait que c'est tout à fait logique que les eaux dans l'Atlantique Nord sont plus pauvres qu'ici dans les Pacifiques où on a reçu beaucoup plus. Alors, la Méditerranée là-dedans, pourquoi je vous explique tout ça ? Parce qu'évidemment, pour la Méditerranée, on a une particularité. Les eaux sont beaucoup plus pauvres en nutriments, les eaux profondes. Ce qui n'est pas très surprenant parce que, comme je vous ai expliqué, les eaux sont plus jeunes. Donc, OK. Mais il y a aussi une petite particularité. Donc, j'ai dû écrire un peu ça. Ils ne suivent pas le rapport stoichiométrique 16 sur 1. On a beaucoup plus d'azote. C'est l'ordre de 24-22 qui azote sur phosphore. Et donc, effectivement, c'est une particularité de la Méditerranée. Les eaux profondes sont relativement riches en azote. Et justement, une des raisons, on s'est dit d'explication. On sait que les apports par les fleuves ou par l'atmosphère sont relativement enrichis en azote. Et ça pourrait être, effectivement, un indicateur que, justement, les nutriments en Méditerranée sont beaucoup plus contrôlés par les apports par les fleuves ou par l'atmosphère. Et donc, ça pourrait avoir un impact très important sur la productivité en Méditerranée. Je vous explique ça parce qu'évidemment, j'approche un peu les questions de recherche parce qu'il y a 10-15 ans, j'étais un peu impliqué dans plusieurs projets européens. Justement, c'était un peu l'idée. On a essayé parce qu'on sait que c'est des reconstitutions qu'on a, avec des collègues, reproduites en ce qui concerne les apports fluviaux. On sait que ces apports ont beaucoup changé en lien avec l'évolution de l'agriculture et même aussi des événements un peu politiques après la chute du mur. Donc, il y a toute l'agriculture qui s'est arrêtée dans les bassins de la mer Noire du Danube. Donc, on a des évolutions assez marquées et on s'était un peu la question de quel point, effectivement, ça pourrait impacter la Méditerranée, le fonctionnement de la Méditerranée. et le fonctionnement de la Méditerranée. Là, c'est évidemment la productivité de la Méditerranée. C'est quelque chose qui, comme je l'ai dit, nous intéresse beaucoup. Donc, il y avait un peu cette question qui était posée. Donc, on travaillait avec des modélisateurs pour trouver une réponse à cette question. Donc, d'abord, on a fait ce qu'on appelle un approche de hindcasting. On essaie de reconstituer dans le passé. Est-ce qu'on peut trouver un peu des concordances ? Et donc, ça, je montre ici, effectivement, on a essayé de produire quelle pourrait être la productivité introduite par les apports fluviaux. Donc, il y a effectivement un problème. Il y a plusieurs courbes qui sont là parce que là, c'est la question qu'est-ce que vous considérez qui est l'élément limitant ? Parce que même si vous avez plein d'azote qui arrive, s'il n'y a pas assez de phosphore qui vient avec, vous ne pouvez pas produire parce qu'il vous manque un élément. Donc, évidemment, on a essayé de faire de reconstitutions un peu dans ce scénario. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais effectivement, on pouvait observer peut-être des années 60 à 80. Donc, on aurait pu avoir une productivité qui a été soutenue, qui a été augmentée par les apports fluviaux. Après, c'est plutôt un peu stagnant. Après, c'est une décroissance. Et donc, ça, c'est un peu le scénario. Le scénario en allant en arrière, mais on a aussi essayé d'aller un peu de prévoir comment ça pourrait évoluer dans l'avenir. Et donc, du forecasting. C'est-à-dire, on a essayé de faire des scénarios sur l'évolution des apports fluviaux et on a aussi inclus l'atmosphère pour savoir l'impact sur le fonctionnement de la Méditerranée en termes de productivité. Donc, évidemment, pour ce forecasting, il faut faire du modèle. Donc, on a regardé parce qu'on a surtout des séries assez complètes pour les grands fleuves, le Rhône, le Pau, le Danube. Donc, on a essayé de prendre le niveau des années 70 comparé avec 2000. Donc, ça, c'est un peu simplifié. Après, on peut faire des modèles. C'est des modèles empiriques parce qu'on sait que pour l'azote, c'est surtout l'agriculture qui a un impact très important. Pour les phosphores, c'est aussi le cas, mais le phosphore, il y a aussi les activités, les eaux usées qui jouent également un rôle. Donc, on a fait des modèles un peu assez basiques. Après, il faut des scénarios pour comment la Méditerranée va évoluer dans l'avenir d'un point de vue socio-économique, c'est-à-dire l'agriculture, la démographie. Et ça, on a fait avec des collègues du Pays-Bas, à Wageningen, il y a des collègues qui sont un peu spécialisés là-dedans, de produire ce scénario. Vous voyez des scénarios Technogarden, Global Orchestration, nous, on appelle ça des storylines. On ne prétend pas qu'on est capable de prévoir l'avenir, mais on construit un peu de trajectoires et on veut savoir qu'est-ce que ces trajectoires peuvent représenter pour, en termes de, dans ce cas, un peu sur les apports fluviaux. Voilà, donc, et vous voyez ici un peu les résultats qu'on a un peu produits, la nitrate phosphate, vous avez la Méditerranée occidentale-orientale et après aussi la mer Noire, des comparaisons. Ce qui est intéressant là, pour l'azote, donc ça, c'est 70-2000, donc c'est le passé, ce n'est pas le scénario futur. On peut voir effectivement, pour l'azote, on a facilement doublé ou triplé les apports en azote par rapport entre cette période. Pour les phosphores, il y avait un pic entre les deux. Malheureusement, on ne le voit pas ici parce que le maximum d'apport de phosphore, c'était plutôt dans les années 80-90 qu'on ne voit pas ici. Mais ce qui est intéressant, après, on a les différents scénarios et je ne rentrerai pas dans les détails, mais on peut voir évidemment, pour la Méditerranée occidentale, on reste un peu dans la variabilité, dans ce qu'on a observé pour les passés. On fonctionne effectivement en un scénario proactif pour l'environnement, on fait très attention, où l'autre est l'autre extrême, la globalisation à fond de la caisse. Donc, évidemment, on veut produire et on produit aussi beaucoup de nutriments. Pour, évidemment, les phosphores, aussi, ça ne varie pas beaucoup, mais on voit que la Méditerranée orientale, peu importe un peu les scénarios, il y a une évolution très importante, une augmentation, pourquoi ? Évidemment, c'est un peu illustré pour les Nils, ça, c'est la démographie, on aurait pu calculer pour les Nils, peut-être, dans les bassins Lévantine-Sud, les apports du Nil, en termes de phosphore, c'était dans les années 70, ça représentait peut-être 3%. Dans les scénarios futurs, ça pourrait aller presque jusqu'à 50%. Donc, c'est juste un peu, on était conscient qu'il n'y a pas que les quantités absolues, mais aussi la repartition des zones de productivité en fonction de ce qui est alimenté par les nutriments pourrait être impacté. Voilà, donc c'était un peu le scénario qu'on a construit. Les modélisateurs ont fait tourner un peu leurs machines. Après, effectivement, les résultats, d'un point de vue global, c'est juste un groupe de collègues de modélisateurs, et donc, oui, c'est bien beau, mais les nutriments par le fleuve et aussi l'atmosphère qui était inclue, ça ne représente que 5% de la productivité en Méditerranée. Donc, évidemment, visiblement, ce n'est pas ça qui va changer le fonctionnement de la Méditerranée. Donc, on peut se poser la question, mais alors, la productivité, elle dépend de quoi ? Là, je reviens un peu à cette importance de la circulation. Donc, on a une océanographie, on essaie de quantifier la productivité par les satellites. Avant, on en a parlé beaucoup sur les satellites, on peut voir la chlorophylle A qui est le pigment qui est utilisé pour faire la photosynthèse. Donc, on a une façon de quantifier l'activité photosynthétique dans les eaux de surface via les satellites. Ce n'est pas simple, il faut des algorithmes qui sont d'ailleurs un peu différents en Méditerranée que pour le reste des océans, mais effectivement, on peut voir que lorsqu'on a des couleurs importantes, il y a une activité lorsque c'est bleu et surtout là en Méditerranée orientale, effectivement, il y a très, très peu de productivité et on peut aussi essayer de le quantifier. Donc, vous voyez la productivité moyenne, elle est relativement faible en Méditerranée par rapport, bien sûr, l'océan ouvert, ça c'est différent, mais surtout les parties continentales ont souvent la productivité dans les océans, en particulier des régions à Poiline, il y a des remontées des eaux profondes. Donc, on voit donc une particularité de la Méditerranée, nous les océanographes, on appelle ça, c'est une mer olégotrophe, donc qui est relativement pauvre en nutriments et aussi en productivité qui en déduit. Voilà, alors, où s'est fait alors la productivité en Méditerranée ? Donc, c'est un peu le même, c'est les collègues un peu de Villefranche qui travaillent là-dessus, donc ça, ils ont essayé de caractériser un peu quelles sont les zones de productivité, on voit effectivement ce que je vois, ça c'est dans la Méditerranée nord-ouest, donc un peu chez nous, en moyenne, on a des très forts blooms de productivité, aussi un peu en mer adriatique et en mer égée, un peu de manière moins importante. Alors, pourquoi la productivité ici ? Il y a bien sûr un peu de productivité, les fleuves, rappelez-vous, la mer adriatique, il y a les pots qui arrivent, il y a quand même une productivité qui est alimentée par les apports terrestres, mais c'est un peu que c'est localisé sur certaines zones côtières. Et justement, pour la Méditerranée, après, on peut montrer que ces zones de productivité, c'est lié à la circulation et aux endroits où on a la formation des eaux profondes. Pourquoi ? Parce que cette formation des eaux profondes, ça va mélanger la colonne d'eau et mélanger, ce veut dire, ça fait remonter des nutriments de la profondeur et c'est ce qui peut être utilisé par la productivité. C'est-à-dire, c'est le mélange des eaux qui alimente la production primaire et lié à ça aussi la productivité de manière générale. Effectivement, ça, c'est une carte de topographie, mais ça, c'est de sorte de gire et je vais vous expliquer. C'est justement ici, on a la formation des eaux profondes. Là, effectivement, je prends quelques illustrations. comment ça fonctionne un peu la formation des eaux profondes en Méditerranée. Donc, voilà, vous voyez ici la stratification de l'eau parce que si vous voulez que l'eau descend, il faut que l'eau soit dense. Pour qu'elle soit dense, il faut qu'elle soit froide et salée. Donc, en Méditerranée, évidemment, l'eau est froide en hiver. Et la colonne d'eau n'est pas stratifiée. Si vous partez de vent très fort qui arrive de terre, vous augmentez la salinité, vous pouvez, l'eau est froide et salée, vous pouvez avoir réuni les conditions qui laissent plonger ces eaux. Il y a deux types de constellations. Soit ça, ça fait très proche de la côte, donc évidemment, le vent qui arrive. On a ce qu'on appelle le cascading, donc l'eau coule le long de la pente et jusqu'en profondeur. sinon, c'est la convection au large. Pourquoi ça fonctionne la convection au large ? Ici, vous avez des eaux qui sont enfermées dans une circulation cyclonique, des sortes de gires, donc qui sont exposées très très longtemps au vent parce que les eaux ne bougent pas, ils restent toujours au même endroit, la densité augmente et ça peut plonger et ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Ce sont un peu les deux mécanismes qui mélangent la colonne d'eau et qui font aussi remonter les nutriments. Justement, vous voyez, ça c'est un exemple, on a ici, ça c'est les zones de cascading et ça c'est la convection au large. C'est la dernière fois qu'on a observé un peu ce phénomène. C'est 2013, oui, 2012, donc on avait réuni, donc on a la stratification de l'eau qui est relativement faible, c'est à la fin de l'hiver et on a ces constellations de cascading et l'eau plonge avec des courants très significatifs jusqu'en grand profondeur. Vous avez les courants qui sont représentés ici. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la productivité ? Ça c'est la situation en hiver, donc la zone des convection bleue, il n'y a pas d'activité parce qu'évidemment la colonne d'eau elle est complètement uniforme. On a un peu de productivité qui est liée peut-être au Rhône, mais une fois la stratification après au printemps s'est établie. Dans la colonne d'eau il y a énormément de nutriments et vous voyez que les couleurs rouges, ça veut dire productivité très importante, ça commence à bloomer et c'est un peu la source principale de la productivité en Méditerranée. Donc ça c'est, il y a aussi un petit, j'ouvre une parenthèse parce que ce phénomène, donc ça c'est, je parle ici de la productivité et comment ça peut être impacté, mais c'est aussi une sorte de chasse d'eau qui se produit dans les golfes du Lyon donc parce qu'il y a d'un coup toute l'eau renouvelée qui va descendre en profondeur parce que c'est surtout ici on a une circulation de, là on a les canyons où l'eau coule vers des grandes profondeurs et on peut aussi, c'est avec des collègues espagnols on a montré que si vous regardez les contaminants dans les sédiments qui viennent souvent évidemment du Rhône, sont très enrichis à 3000 mètres de profondeur parce que c'est justement à travers de cette jasse d'eau que aussi pas uniquement l'eau, les nutriments et les contaminants qui sont évacués en profondeur et donc c'est un mécanisme aussi très important au niveau de la mobilité des contaminants. Voilà, maintenant effectivement je voulais vous parler alors de l'avenir de la Méditerranée et justement la grande question c'est le réchauffement climatique qu'est-ce qu'il peut avoir comme impact sur la circulation en Méditerranée. Donc, et pour ça évidemment c'est une question d'un côté vous avez ça c'est des simulations typiques on a vu aussi donc la situation actuelle vous avez la température de surface vous avez la salinité donc c'est une moyenne voilà donc des 40 dernières années jusqu'à l'année 2005 et après vous regardez vous faites une simulation pour la fin du siècle et ce qui est représenté c'est les différences par rapport à aujourd'hui donc vous avez deux phénomènes l'eau va se réchauffer bien sûr beaucoup plus ici que là mais l'eau va devenir aussi un peu plus dense la salinité augmente mais visiblement c'est l'effet de la température qui emporte donc l'eau va devenir moins dense et vous renforcez la stratification dans l'eau renforcer la stratification ça empêche un peu la remontée de nutriments et ça pourrait provoquer une baisse de la productivité c'est juste un point de vue quantitatif je ne parle pas de tous les aspects mes collègues de Bonyouls sont certainement beaucoup mieux placés pour parler un peu de ça bien sûr il y a aussi dans la mesure que vous avez les différences de température il y a les espèces invasives qui peuvent arriver et tous ces phénomènes écologiques qui peuvent être liés à ça qui sont également très importants donc ce qui fait aussi encore des simulations donc effectivement c'est ce qu'on considère que la volume d'eau qui bouge à travers du cascading à la fin du siècle dernier et à la fin de ce siècle-là ça veut dire que visiblement les eaux se vont stratifier de plus en plus et là ça c'est et ça c'est aussi donc la couche de mélange c'est un peu le même paramètre qui est représenté et aussi encore c'est une courbe que peut-être un peu vous voyez ça c'est des simulations qui sont liées à ça par rapport aux nutriments en surface nutriments les nitrates et les phosphates donc c'est le scénario que nous on appelle contrôle donc rien est le scénario qui est forcé par l'augmentation de la température et on voit qu'on devrait avoir une diminution des nutriments des nitrates et des phosphates qui devraient être de plus en plus pauvres et donc évidemment moins de productivité pour ça c'est un peu pour vous sensibiliser effectivement dans cette partage donc c'est peut-être plus que le forçage en ce qui concerne la productivité en plus que le forçage par les terres c'est peut-être les changements climatiques et l'impact sur la circulation qui devrait avoir un impact bien sûr ça c'était purement quantitatif mais pas qualitatif je dis il y a les espèces invasives et c'est aussi des choses quand on regarde un peu chez nous c'est aussi bien sûr c'est une vision un peu simplifiée parce qu'il y a aussi d'autres facteurs qui interviennent personnellement moi je travaille beaucoup sur le fleuve et le fleuve apporte de moins en moins d'eau ça peut aussi augmenter la salinité donc certains effets ne sont peut-être pas tout à fait entièrement comprises mais voilà donc c'est un peu le scénario voilà on pourrait dire alors la Méditerranée elle n'est pas forcée par les terres en ce qui concerne le nutriment donc non parce que le nutriment c'est surtout ce qui vient par le bas qui est important mais bien sûr d'autres efforçages là c'est très important donc je passe un peu au contaminant et par rapport à ce que vous on pourrait réfléchir quel est le le contaminant qui devrait traduire le plus ce forçage par les terres justement un contaminant qui reste à la surface qui ne se mélange pas et justement je passe au suivant parce qu'évidemment c'est les plastiques c'est un bon exemple où on voit que la Méditerranée est très impactée par rapport à ce qui vient par les terres et justement là j'avais une étudiante en thèse on a un peu travaillé là-dessus donc c'est juste une cartographie on a essayé il y a beaucoup les mesures d'avoir les niveaux un peu des microplastiques qui flottent à la surface de la Méditerranée il n'y a pas de schéma très évidemment c'est assez variable on ne peut pas dire il y a des zones très très clairement identifiées d'enrichissement mais par contre effectivement si vous faites une comparaison là je reviens à ma comparaison avec l'océan global là on va clairement la différence la densité de plastique en Méditerranée c'est bien sûr c'est sujet parce que ce n'est pas si facile à estimer quantifier mais globalement vous avez dix fois plus de microplastiques en Méditerranée que dans l'océan global à l'intérieur des océans global il y a le gire vous avez dû en parler avec des concentrations très très fort mais de manière générale effectivement les plastiques c'est un très bon exemple où la Méditerranée souffre beaucoup de ce forçage par les terres et justement ça c'est dans les cadres de cette thèse on a essayé d'un côté on a développé on a essayé de faire une quantification un peu de la quantité des plastiques qui peuvent venir par les bassins versant par les fleuves et ça c'était une partie et maintenant c'est Lisa elle travaille beaucoup avec elle est modélisatrice elle regarde un peu de ce qui se passe dans les océans et donc on a aussi essayé de faire la simulation combien de plastiques arrivent et qu'est-ce qui peut s'arriver avec ces plastiques en Méditerranée donc on a fait un peu d'abord un scénario parce que le Rhône c'est le fleuve c'est le fleuve en termes de quantité d'eau le plus important et on a aussi trouvé que c'est le fleuve qui apporte le plus en termes de quantité de microplastiques donc on s'est dit dans un premier temps c'est juste une simulation on veut savoir on injecte uniquement pendant une année les plastiques du Rhône on veut savoir vers où ça peut aller donc vous voyez un peu cette simulation donc on a essayé d'où devraient aller les microplastiques un peu du Rhône en Méditerranée au bout d'un an et vous voyez que c'est pas encore arrivé ça s'est distribué en Méditerranée mais il y a une forte concentration un papier d'ailleurs qui devrait être soumis à la fin de la semaine je pense donc c'est et vous avez effectivement ce qui se passe en surface et ce qui se passe en profondeur aussi parce qu'on a aussi essayé de simuler les plastiques a priori ça flotte mais c'est quand même ça peut il y a quelques-uns qui sont un peu plus denses après il y a aussi l'interaction avec la biologie donc ça peut il y a aussi certains plastiques qui vont s'édimenter on a essayé de simuler ça donc voilà c'est effectivement c'est le scénario mais ce qui est intéressant je voulais insister donc c'est malheureusement en anglais mais on a essayé de faire un peu de bilan c'est pour le Rhône là si vous au bout d'un an dans cette simulation c'est on a peut-être encore la moitié des plastiques qui sont arrivés qui restent dans le Golfe du Lion donc en surface mais évidemment il y en a aussi en profondeur après c'est une grande question comment ça va interagir avec les plages est-ce que ça va s'échouer définitivement sur les plages est-ce que ça va être remobilisé mais c'est quelque chose d'important parce que souvent c'est pour alerter c'est un très bon exemple pour montrer que si vous injectez des contaminants en mer vous les gardez devant votre porte ça c'est aussi c'est un message très important parce que souvent on dit les plastiques c'est les Africains ou c'est ce qui sont les plus sales donc tous les plastiques qui arrivent un peu chez nous c'est les autres non c'est pas les autres donc c'est quand même nos contaminants qu'on va trouver devant notre porte voilà c'est un donc il reste bien sûr beaucoup de questions ouvertes donc je pense que j'ai épuisé mon temps là c'est juste à la fois au niveau du plastique c'est justement c'est un sujet émergent il y a énormément de questions c'est aussi en termes d'impact sur les vivants plein de choses qui ne sont pas connues mais c'est effectivement la Méditerranée c'est un bon un bon chantier pour étudier ça je voulais juste dire il y a aussi d'autres petites ouvertures il y a aussi d'autres spécificités de la Méditerranée en termes de contamination il y a surtout un collègue qui est d'ailleurs aussi allemand à Marseille qui a dû dire beaucoup ça donc un peu on sait qu'en Méditerranée on a entre guillemets un problème de pollution de mercure on a des valeurs relativement importantes de mercure dans la colonne d'eau ça c'est la Méditerranée occidentale orientale il manque un peu de valeur et ça c'est connu depuis un moment et on peut aussi démontrer une figure un peu compliquée mais si on trouve aussi dans le poisson on trouve un peu les poissons ici c'est l'exemple du thon rouge il montre des accumulations de mercure qui sont beaucoup plus importantes que dans les autres océans les accumulations de mercure c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut le plus vieux est le poisson le plus il a eu le temps d'accumuler donc il faut faire une normalisation par rapport à l'âge donc vous voyez pour du temps c'est une comparaison les différents océans mais tout ce qui est noir et gris c'est la Méditerranée pour un même âge effectivement on trouve que ça c'est les poissons les plus enrichis en mercure c'est juste un autre exemple que je voulais donner un peu à la fin donc j'étais loin d'épuiser un peu le problème de la pollution de manière générale mais ça c'est une des questions qui encore est-ce que c'est aussi parce que est-ce que c'est les apports fluviaux qui apportent le mercure il y a aussi des sites minières un peu en Méditerranée un peu historiques qui sont connus qui peuvent être potentiellement des sources de mercure après c'est aussi c'est peut-être l'oligotrophie de la Méditerranée c'est un peu lié à la productivité biologique donc il y a plein de questions encore à étudier mais moi j'ai terminé mon exposé donc je suis disponible pour vos questions et voilà donc si vous en avez par rapport à notre cher Méditerranée je suis à votre disposition merci applaudissime 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 applaudissime